On appelle l'axe 70. Cette route sera continuée jusqu'au Lac-Rosse. C'est 12 km avec deux fois deux mois, trois mois. Et vous avez vu aussi dans le chemin que l'AVDN est devenue une autoroute côtière jusqu'à Saint-Louis. Et le financement pour faire arriver l'AVDN au Lac-Rosse et des gens bouclés, l'ajout va bientôt démarrer. Donc c'est avec l'autoroute côtière et l'axe 70 qui traversent la connexion physique basse-faire. Pour connaître de la mer du Nord jusqu'à la petite côte, une connexion à travers l'axe 70. L'AVDN. L'idée, c'est à partir de la boucle du germe de ville de Gamnyayo, d'avoir l'ETR de la gare, avoir un BRD. Parce qu'on aura deux fois, trois mois sur la boucle du germe de ville. Et le BRD va faire la connexion avec le Lac-Rosse. Le Lac-Rosse et Gédiaway, parce que le BRD va arriver bientôt jusqu'à Gédiaway. Ce qui fait que sur toute l'agglomération de Dakar, on aura aussi des moyens de mobilité. Terre et BRD, mais des moyens de mobilité rapides, confortables et sécuritaires. C'est ça la connexion physique. Maintenant, le financement. Sur Gamnyayo, le chemin de financement, c'est que 20% du financement doit revenir au public. 80% au privé. Mais dans un premier temps, nous nous avons dit, pour attirer le privé, il faut des facilités foncières. Le terrain de Gamnyayo a été titré. Et ce sont des droits réels qui sont donnés au privé. Mais nous avons dit qu'en dehors de ça, il faut une attractivité. L'attractivité, c'est par la fonction du travail. Donc les équipements structurels. Ça, ça a été réalisé dans la phase de création ou la phase d'émergence. Dans la phase maintenant de développement, c'est pour cela qu'aujourd'hui, au lieu d'avoir 20, 80%, l'État a réalisé quand même des équipements. Ce qui fait que quand on fait le pourcentage, c'est-à-dire que quand le pourcentage est déterminé entre le secteur public et le secteur privé, on est à 40, 60%. Mais dans la phase de développement, on va aller à 20, 40%. C'est pour cela qu'on a passé le forum. C'est le forum du secteur privé. Sur le lacrosse, le schéma de financement, c'est quoi ? L'essentiel des 1 500 milliards doit venir du secteur. L'État va se contenter de réaliser les équipements publics sur les emplacements réserves. Mais avec un schéma, une société de projet va être créée dans laquelle il y aura l'État qui viendrait dans le capital à travers son terrain, à travers la DGP. Et ce terrain va être donné à une société de projet, avec un capital, disons, de 100, où le terrain sera évolué à un pourcentage bénéficial. C'est-à-dire que le terrain fera l'objet d'un titrement avec un droit réel. Mais c'est ce droit réel-là qui va être titrisé en action. Par exemple, on dira que ce terrain vaut fiabiliser 100 milliards. De la part de l'État, c'est 20 milliards. Les 80 milliards seront titrisés avec une société privée qui va être le moteur. Nous sommes en train de travailler avec le fonds 6 pour le montage de tout ça. Et ce serait une bonne chose à la sortie de cette réunion pour pouvoir avoir des recommandations et des conclusions sur ce montage financier. En fait, les orientations sur le montage financier étant précisé que la partie qui est réservée aux touristes, aux résidentiels, haut de gamme, ce qu'on appelle les fonctions urbaines, c'est 2 000 hectares sur les 5 000, 2 500 sur les 5 000, les 4 500 étant réservés aux activités à l'État. Merci. Merci. Merci.